Bon, j'aurais dû acheter une mégane hein ! Et salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui avec Lucas pour présenter sa petite 206 prépa Légèrement Alors dis-nous tout Et bah donc ça c'est une base de 206 2 litres HDI C'est une phase 1 de 2001 XT Premium du coup C'est une moyenne gamme de chez Peugeot La 206 qui a une grosse carrière chez Peugeot Elle est sortie en 98 Et qui a été arrêtée de production en 2013 C'est ça Il y a quand même pas mal d'années de production C'est pas mal Le tout pour 12 millions d'exemplaires Rien qu'en France déjà 8 millions Mais vu qu'elle est toujours produite en fait On est à 12 à peu près Donc c'est pour ça que quand tu es jeune permis en fait Bah 206 C'est un classique Niveau esthétique bah c'est une petite berline compacte Assez classique en somme Après c'est une voiture qui est quand même assez bien dessinée je trouve On a du mal à le voir aujourd'hui Parce qu'on Bah comme le disent beaucoup de gens en fait On en a vu tellement Qu'on en oublie les qualités de ce véhicule On oublie beaucoup les qualités aussi Parce que malgré ça c'est un véhicule qui a pas mal de qualités C'est une voiture assez sympa Qui était vendue pas très cher aussi à l'époque Ça c'est Ça c'est assez cool C'est aussi ce qui explique son succès d'ailleurs C'est qu'en fait déjà Avant toutes ces motorisations dans lesquelles elle est sortie elle était fiable Ça a été la voiture du coup la plus vendue en France En 2001, 2004 et 2005 Pendant 3 ou 4 ans du coup je crois Et surtout aussi c'est la voiture française la plus vendue de l'histoire Ouais C'est aller devant la Clio Toutes générations confondues Devant la R5, devant la 4L, devant tout en fait Même devant la 205 Qui pourtant elle était pas gagnée Parce que la 205 avait vraiment été un banger absolu quand elle est sortie Un bon coup de suivi Ouais c'est ça Bah celle là en fait a littéralement enterré la 205 Ah oui tout à fait Elle est sortie vraiment elle a enterré la 205 Et ça s'est vendu mais par Par millions hein Par millions J'allais dire par pelle mais c'est même pas assez en fait C'est vraiment ils ont donc vendu mais des millions et des millions de 206 D'ailleurs voiture aussi qui a gagné un rallye 3 fois de suite En 2000, 2001 et 2003 Avec le 206 WRC C'est ça C'est une base de 206 GT C'était même une base de 206 16 C'est voilà Donc ouais chez Peugeot ils se faisaient pas très chiant pour faire des trucs comme ça Ils m'ont pris une ils ont fait tiens Voilà c'est ça Des rajouts Un peu plus de patates C'est ça Double WRC où il y avait un petit peu de jambes et pas sur le turbo Oui 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 Un petit gap Ouais un petit peu de turbalisation Il y a un petit peu de chose sur celle là mais pas tant que ça non plus quoi Bah vas y présente nous tout ça en esthétique à l'extérieur qu'as tu fait Donc déjà il y a une paire de jantes ouragan Donc il y a 4 jantes ouragan Qui viennent d'une 206 S16 phase 2 Ouais Des ouragan en 16 Ensuite bah on a quelques petits trucs donc par exemple des répétiteurs de clignotant dynamique C'est juste là Voilà ensuite bah effectivement il y a une coupe de rétro noir On a le toit noir Le petit bandeau pare-soil aussi Toujours rigolo toujours sympa On apprécie Voilà Du coup les petites pines de capot pour tenir le capot Après on a les fards fonds noirs aussi Qui était une option d'origine sur certaines 206 Notamment les RC et les SS Qui étaient disponibles au catalogue Peugeot Donc c'est pas une option trop jacquis Ouais Ca reste d'origine Bon après Niveau face avant aussi il y a une petite lame Voilà Maxton Voilà Une petite sangle Parce que voilà pareil C'est une voiture de sport Un petit logo noir aussi Ca c'est C'est mignon Après sinon Niveau niveau face avant après il y a pas grand chose de plus Bon après on voit un petit peu Un petit leak Voilà Un petit peu sur les séglasses arrière Alors normalement je sais Normalement il était pas doré Il était noir mais il a pris le soleil C'est un petit béquet Parce que pareil c'est une voiture de sport Donc il faut un béquet C'est un béquet d'origine D'accord C'est un type origine C'est pas un vrai de 206 Mais c'est un type origine Ok ouais La team de collègues Donc pas les collègues Les dinoco Voilà Après sinon bah pas grand chose de plus Les feux Alors aussi J'ai pas teinté les phares Ca c'est un truc que beaucoup J'en me demande Les phares c'est pas moi qui les ai teintés En fait c'est la voiture qui les a teintés elle-même Elle a teinté la carrosserie aussi Je crois Oui je crois aussi Mais autant la carrosserie ça s'enlève tu vois Autant par contre les phares ça ne s'enlève pas Genre les phares D'accord Alors je sais pas si le plastique Qu'a réagi je sais pas trop Mais les phares se restent teintés Après on a Ok ouais J'ai l'option attelage grand-père Voilà Que je veux que je ne vais pas enlever Parce que j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'attelage Et puis ça me servira toujours C'est pareil aussi que je mets la petite gouttière Voilà Petite gouttière du seigneur Ouais alors euh C'est un peu euh Je suis peut-être un peu énervé sur ça j'avoue Après niveau esthétique Y'a pas grand chose de plus qui va changer Parce que moi j'aime bien comme elle est là Ouais Après juste des petites vitres teintées Mais c'est tout Pareil je peindrai pas les baguettes en couleur carrosserie Parce que j'aime bien le rendu que ça fait Ouais ça fait un petit contraste C'est sympathique D'autant qu'on est là Pour reconnaître aussi une phase 1 C'est assez simple Parce qu'elles ont ces baguettes là D'accord Les phases 2 en fait n'ont pas cette baguette là En fait les phases 2 ont juste une baguette beaucoup plus fine Avec juste le gros logo Peugeot monter au dessus Ça marche Puisque voilà Et pareil l'antenne sur les phases 2 est placée à l'arrière Et là c'est ici On voit qu'elle est juste à l'avant Alors assurée sur les phases 1 est placée devant Après niveau esthétique ça nous prend beaucoup Mais la voiture est montée sur combiner qualité Ça nous va pas beaucoup mais la voiture est montée sur combiner Bon on peut voir la rigidité hein Ouais c'est un peu par contre c'est un peu rigide effectivement Putain Ouais c'est En daily c'est un enfer Ne montez pas des combiner en daily c'est pas ouf Donc voilà après sinon niveau freinage pour l'instant je suis d'origine Mais ça va changer très bientôt Alors qu'est ce que c'est qui est montée d'origine là dessus Alors d'origine c'est du simple piston en 266 mm Ok Donc ventiser Ouais ça freine déjà largement bien pour une caisse d'origine Mais pour ce que c'est actuellement ça manque un peu Alors après on a des tomes classiques Il paraît après le train va changer J'ai passé sur les trains arrière de SW Donc avec les renforts et les disques à l'arrière Ok ouais Donc pour que ça tienne un petit peu mieux Et à l'avant j'ai passé sur du freinage de 307HDI 136 Du coup bah à l'intérieur c'est une XT Premium On retrouve la fabuleuse cellerie en velours bleu Qui est spécifique au XT Premium Phase 1 Donc voilà après sinon à l'intérieur il n'y a pas grand chose Il y a le petit volant par contre qui est assez sympathique Qui a un petit peu souffert certes mais qui se monte sans aucune modification Ca c'est très bizarre C'est vraiment ça se monte comme ça Ok ouais Donc ça c'est cool Après aussi petite fun fact Quand tu fais une voiture pas chère Et que tu faut que tu gagnes de l'argent Qu'est ce que tu fais ? Bah tu fais des trucs pour gagner de l'argent Si tu mets tes boutons de lèvres vitres dans les portes Faut que tu mettes 3 boutons 2 pour le conducteur 1 pour le passager Ouais Alors que si tu les mets au milieu Et bah tu gagnes un bouton Et du câble Hop là Ca c'est une spécificité de la 206 Bah voilà à l'intérieur ça reste finalement 206 Donc les plastiques ne sont pas d'une qualité faraminique Mais ça a le mérite de tenir dans le temps C'est ce qu'on lui demande Il n'a vécu qu'à 22 ans Donc ce n'est le siège conducteur Qui a un peu vécu On le voit parce que ce n'est pas des sièges Qui sont d'une qualité faraminique Les panneaux de porte ils sont encore là Les plastiques ils sont encore là Donc c'est tout ce qu'on lui demande Après il n'y a pas grand chose de plus C'est juste un petit autoradio pionnière Et un petit mano Ici Voilà Mais quant à la scèlerie arrière Elle est sublime Alors ouais Alors si bah voilà Je trouve que le plastique verra mieux Allez Voilà Ouais Je me suis légèrement énervé Et du coup bah Il n'y a plus rien derrière Il y a aussi une batterie derrière Qui n'est pas censé être ici C'est parfait Cette répartition des masses Bah alors Pour les gens normalement Oui c'est vrai que j'aurais dû la mettre de ce côté là Parce que je suis plus souvent seul Qu'avec des personnes Le problème étant que j'ai fait le con Je n'ai pas acheté des câbles trop courts Du coup je ne pouvais pas la matisser Donc du coup bah la batterie est ici Mais après elle repassera ici de ce côté On va avoir un petit coup de besoin Bien sûr Audi Voilà Parce que On fait des bisous aux copains Aux copains en Audi d'été notamment Alors après pour ceux qui vont me dire Oui j'aurais pu plus l'alléger Il y a encore par exemple les moquettes Il y a encore les panneaux de porte à l'avant et tout Mais pour l'instant Vu que c'est une voiture qui reste encore sur route Pour l'instant Ça ne sera pas plus allégé que ça Par contre il y a un truc que je garderais tout le temps C'est le ciel de toit Parce qu'il est en bon état C'est assez rare un ciel de toit en bon état sur 206 Alors pareil Vous n'aurez pas été sans remarquer Qu'il y a un peu d'outils dans la voiture Parce que ça reste une prépa faite par moi Donc il y a parfois quelques petits problèmes De type d'uride ou des trucs comme ça Donc il faut toujours avoir des outils Couverture rapide Voilà Mais ce n'est pas d'origine chef Alors Pas totalement Alors Donc c'est une base Comme je l'ai dit De 2 litres HDI Tout ce qu'il y a de plus classique Donc 2 litres HDI DW10TD Code moteur RHY Donc c'est vraiment Le 2 litres HDI le plus basique qu'il soit Vraiment on ne peut pas faire plus basique Qui a été légèrement modifié Donc dans les grosses lignes il y a un turbo Une pompe HP plus grosse Un échangeur en façade Parce que d'origine il n'y en a pas Donc voilà On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure Un embrage renforcé pour que la puissance passe aux roues On le verra d'ailleurs tout à l'heure Qui n'est pas très agréable Mais bon On n'a pas trop le choix malheureusement 2 litres HDI Premier moteur diesel de chez PSA A avoir obtenu l'injection directe de gasoil Pardon Donc voilà On partenera du coup avec Bosch Parce que tout le système d'injection A été fabriqué par Bosch Donc premier moteur diesel Qui a été monté en premier Sur la Citroën Xantia Ouais Ensuite sur la 406 Et ensuite sur un milliard de modèles de PSA Même d'autres marques l'ont utilisé Fiat l'a utilisé Ford l'a utilisé Il y a beaucoup de marques qui l'ont utilisé tout simplement Parce que ce moteur est réputé incassable Et il est réellement incassable Celle-là n'a que 250 000 Mais l'ancienne que j'avais Avec 320 000 Avec la même préparation que ça C'est un peu fiable Bah après c'est assez explicable Parce que vu qu'à l'époque C'est le premier moteur à injection directe Ils n'ont pas voulu se foirer Du coup ils ont mis des moyens gigantesques là-dedans C'est-à-dire que Pour un moteur d'origine diesel Il y a des bielles forgées Il y a du broquin qui est modifié Comparé à un diesel d'origine Toute la culasse est neuve Alors aussi j'ai pas précisé C'est une base de 1,9 litre C'est une base de XUD9 En fait c'est un bloc de XUD9 Qui était légèrement Je crois que c'est Je ne sais plus s'il est réalisé Ou si la course est augmentée Je ne sais plus Pour qu'il passe en 2 litres Avec du coup une culasse Qui par contre est complètement nouvelle Donc la culasse HDI Donc avec les injecteurs directs La pompe HP et tout Mais c'est une base de XUD Donc ça explique sa fiabilité Parce que le XUD était très fiable Par contre il n'a pas le souci De joint de culasse du XUD Parce que du coup c'est un moteur Qui a été vraiment Où il y a eu beaucoup de R&D dessus De recherche et développement Pour justement faire que C'est un moteur qui ne chauffe pas En fait en origine Tu ne vas quasiment jamais dépasser les 80 degrés Là actuellement On fait des pics à 100 degrés Parce que la voiture a un radiateur d'origine Donc après sinon il n'y a pas grand chose De plus à dire sur ce moteur Après du coup ça sera le fait sur mesure Voilà comment j'ai fait Aussi le base d'expansion qui a été changé Parce que d'origine C'est des vases d'expansion de merde On ne voit pas à travers Ouais en fait ils sont blancs Mais blancs pas transparents Du coup il y a des vases d'expansion Aftermarket qui existent Transparent du coup Donc ça ça a été changé Pareil normalement aussi Il y a un récupérateur d'huile Que j'ai pas eu le temps de remonter Qui l'équipe part par là Donc voilà après Sinon C'est une prépa tout ce qu'il y a de plus classique Voilà Au niveau des chiffres Il n'y a pas de chiffre Autre guillot officiel Parce qu'elle n'est pas encore repassée au banc Mais pour avoir tiré contre pas mal de voitures Je pense que ça sert entre 170 et 200 C'est même sûr Et à peu près 400 newton Et le tout pour à peu près une tonne Ouais c'est ça vu qu'elle est vidée D'origine ça fait une tonne 80 Ouais on doit être à peu près A peu près une tonne quoi Donc ça marche plutôt bien Ouais bah oui 0 à 100 en 7 secondes 91 Ouais c'est ça En patinant bien comme il faut Oui voilà parce que Le problème étant que Bon ça reste un diesel Donc il y a pas mal beaucoup de couples Ouais Donc en fait ça patine un petit peu En parlant de surball Qu'est ce que c'est que tu nous as mis ? Alors donc c'est un Télé 04 L Alors tu l'auras peut-être mieux par ce côté Ouais Donc c'est un Télé 04 L Subaru Impreza Donc c'est un 101 de chez Maxpeeding Roads Donc c'est ce qui s'appelle la version Street Performance Donc avec les lisses Admissions forgées machin Les paliers modifiés Quelques trucs Donc il y a ça Et là pour l'instant je charge que Entre un bar 5 et un bar 7 Ok ouais La carto est pas du tout fini La carto elle sera refaite après Par le mec qui m'a fait la carto Qui était très bien Donc je vais repartir chez lui Ouais échangeur Megane 2 1.9 TCI Classique Pâche et efficace Un circuit sur à sur-mesure Et bah c'est top Est-ce que tu nous ferais pas un petit démarrage chef ? Un petit démarrage Avec le son honnête La belle fumée de mazout Ouais 98,6 décibels chef Ouais ça fait un peu de bruit effectivement Pour une diesel C'est parti pour l'essai routier Exactement Donc écoutez on va commencer Ouais l'embrayage Alors pourquoi t'as cette voiture du coup ? Et bah c'est assez simple en fait Quand j'ai passé mon permis en fait Il y avait Quelqu'un qui a une 206 de vitre HDI Et il voulait s'en séparer Ouais Bah moi du coup je l'ai racheté Et en cherchant un peu sur internet En fait je me suis rendu compte Que c'était une voiture qui s'est préparé très bien Bah c'est notamment le moteur en fait Bah c'est une voiture que l'ancienne que j'ai gardé Quasiment deux ans voire plus Puis il y a eu une histoire à les parties à la Ferrari Bref machin Et du coup après j'ai racheté celle là Donc en fait quasiment la même Parce que bah j'aimais tellement cette voiture Et c'est la voiture que j'avais le plus regrettée De toute ma vie Bah j'en ai racheté une Donc voilà Alors on va les combiner Voilà Les combinés Je sens qu'ils sont là C'est un peu raide Un poil Voilà Donc après bah pour ceux qui veulent la marque C'est Nutella Technics Ok Pas cher et efficace Ca va très bien pour ceux que j'en fais Je ne fais pas du rallye Je ne fais pas des courses Donc l'embrayage on n'en a pas parlé du coup Mais c'est... 5 patins c'est ça ? Ouais c'est un 5 patins non amorti C'est pas un sache C'est pas un 4 patins non amorti Un 4 patins amorti Parce que le prix Et en fait celui-là C'est un embrayage 206 RC en tout cas Rally Un renforcé bah ça fait des accouces C'est pas agréable Mais en même temps c'est normal C'est fait de pouvoir Après on est bien installés hein ? Ouais les sièges Par contre les sièges Ressentent confortables Très confortables Ca manque de maintien latéral Voilà C'est des mini semi-vaqués Mais c'est pas des vets semi-vaqués Ouais C'est pas... C'est pas... Par exemple comme dans la 307 C'est vraiment des vets semi-vaqués Et vraiment... T'avais vraiment un bon maintien C'est une queue sur un vrai Même prépare Tu peux la conduire tranquillement C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec Le HDI en fait Là je peux... Je suis à moins de 2000 tours Et même voilà comme ça Ça part très bien Ça reprend très bien On entend bien le turbo qui charge Ouais Quand on est lancé Ca reste confortable S'il y a pas de trou Ouais non si y a pas de trou Ca reste quand même confort Donc voilà Et à la moindre aspérité de la route Ca nous tape dedans quoi Après j'ai pas parlé de la consommation Alors Comparé à un HDI d'origine Donc un HDI de l'origine Sur une 206 Ca fait entre 4,5 litres Et 6 litres Si on tape fort dedans Ok Là on consomme moyenne Et à à peu près à 6,5 litres Et quand tu t'as vraiment fort dedans Tu peux approcher les 15 litres D'accord ouais Ouais ce qui est conséquent quand même Pour un mazout C'est assez conséquent pour un mazout Mais après faut pas oublier Que c'est quand même une voiture qui est préparée Donc c'est normal Ouais Ah ça marche très bien La tenue de route est très bonne Ouais Ça manque pas de fringes j'ai l'impression Il faut savoir franchement Il faut savoir franchement C'est Comme je l'ai dit Pour moi ça manque un petit peu Ouais Mais ça freine quand même On est pas non plus sur Bah typiquement par exemple Bah une golf 4 TD Qui se prépare pas à peu près pareil Ouais mais avec des freins qui sont même d'origine sous-dimensionnée Ça reste une PSA donc le train arrière à joueurs Moi ça me dérange pas parce que je trouve ça assez drôle Mais il faut aussi attendre Ouais 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 Faut que tu saches que le train arrière peut bouger Et même beaucoup bouger parfois La 206 en fait elle a un peu comme de conception à l'arrière Qui fait que l'arrière en fait est assez assez mou Ouais ce qui fait que du coup le train arrière a une forte tendance à délester Surtout qu'il y a pas de poids derrière Vu qu'on a la version à moins bien équilibrée Donc c'est à dire la diesel de litres Qui était le motosel le plus gros et le plus lourd Qui était proposé Bah en fait on a une voiture qui est très rivée son travail Vraiment le travail en bouche très peu Sauf sous de la pluie mais ça sous de la pluie C'est inhérent à toutes les voitures ces années là En fait sous la pluie C'est un peu une tendance à tirer tout droit Mais par contre tu sais que Il est vraiment vraiment Il colle au bitume Mais par contre l'arrière ouais il a un plan De bouger De passer devant C'est ça C'est efficace en ligne droite C'est efficace en courbe Ouais C'est une voiture qui finalement est assez drôle Oui Pas très adaptée A la vie de tous les jours Alors oui Parce que niveau sécurité On est limité Bah déjà il n'y a pas d'arrague Totalement Vu que toute la face avant est modifiée Bah le crash test de base n'est pas bon Alors là c'est encore pire Qu'est-ce que tu as mis exactement dans ta prépa ? Alors euh Donc on est sur un turbo Donc c'est un T0.4L Ouais Donc une super route comme ça Euh Donc après une usine pompe HP De 2 litres de HDI Donc par contre avec une coulée de ruines Je suis pas en petite coulée encore Comme je l'ai dit L'échangeur C'est un peu Megane 2 Un lit neuf qui essaye Ouais Et voilà après Bah on va renforcer pour On le dit aussi Un peu de niveau châssis Avec les lunets Il y a les géantes qui sont en 16 Et un peu plus large que d'origine Parce que d'origine On est en 175 Mais en 5-14 Là on est en 5-45-16 Ouais Donc on est dans le géante Un peu plus large aussi Donc voilà Donc voilà Niveau ligne C'est une ligne d'origine Plus avec un Decata Et une supplémentation On suit en 72 derrière Ouais Bah on va pouvoir regarder Ce que ça donne dans un rond-proin La tenue de route un peu C'était chaud C'était bon Ouais Ça tient bien Ouais ça tient On sent le train avant Qui a très envie de nous envoyer tout droit Ouais Le train arrière qui s'est décalé Ouais mais ça après C'est assez C'est assez gérable en fait Quand tu connais Bah Quand tu connais un peu la voiture Ça reste gérable en fait Ouais ça tient Dès que tu vas remettre du gaz En fait la voiture Ça commence à te tirer un peu tout droit Du fait du coup De gros coups sur l'avant Et c'est aussi ce qui te permet De te rattraper Dès que le cul part Exactement C'est beau putain Ça marche bien quand même hein Ouais Ça se déplace différemment C'est efficace Ouais On a un très bon coup de pied au cul Avec le coup plein putain Sous-titrage MFP2 Alors que tu oses Les mucha nation Un ultralinière Pour se bas d'en Willi C'est ça a fait Sous-titrage MFP2 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !